Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios. Aujourd'hui on se retrouve pour la 25ème Early LEGO Minifigure Showcase sur le personnage LEGO de Spider-Man. Donc cette version est apparue dans un set LEGO de Spider-Man LEGO, je sais pas si c'est ça le nom, mais oui, je crois que c'est ça. Un set LEGO Spider-Man, LEGO Spider-Man bien entendu. C'était un set avec les personnages de Mysterio, de Doctor Octopus, il me semble, après voilà, je m'en rappelle plus trop. Il y avait aussi Gwen Stacy, etc. Enfin, je... Oui c'était ça, donc voilà, je m'en rappelle plus trop, je suis navré, mais... Cette minifigurine était dans ce set-là en tout cas, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, cette Early LEGO Minifigure Showcase. Donc comme vous le voyez, cette minifigurine LEGO de Spider-Man fait vraiment référence au comics. Ça ressemble énormément au comics Marvel, pour ma part. C'est, pour ma part, une des plus belles minifigurines Spider-Man LEGO qu'on ait eues, car les autres, je dis pas qu'elles étaient mal ou quoi, mais qu'elles étaient mauvaises ou quoi que ce soit, mais franchement, elles étaient toutes ressemblantes, machin et tout, enfin voilà quoi. Il y a, à la limite, les premières minifigurines que j'aime bien aussi, mais celle-là, elle fait vraiment... Elle ressemble vraiment au comics. Vraiment, c'est... Ça ressemble vraiment au comics. Je sais que je me répète, mais voilà. Ça ressemble vraiment au comics Marvel, etc., dans les tout premiers qu'on avait eus à l'époque. Mais vraiment, ça c'est... Limite, on dirait presque le costume de Spider-Man qu'on voyait à la fin de No Way Home, donc spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça ressemble vraiment au costume qu'on avait vu dans No Way Home à la fin, quand Peter s'élance dans le ciel de New York, etc. Enfin voilà. Vraiment, cette minifigurine est belle, hein. La tête du personnage, voilà. Les jambes ne sont pas imprimées. Il y a juste les bras qui sont imprimés maintenant, c'est tout nouveau, car avant, on avait des bras bleus tout simples, ce qui n'était pas très joli pour ma part. L'arrière, c'est le torse, voilà. Enfin, l'arrière du torse, qui est super joli. Voilà, c'est le costume Spider-Man qu'on connaît tous, c'est des comics, hein, bien entendu. Donc voilà, cette minifigurine, je le répète, est vraiment super jolie. Donc voilà, c'était la Early Lego Minifigure Showcase numéro 25 sur le personnage Lego de Spider-Man. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de G7 Gaming et de HSN Gaming. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Key Studios. À la prochaine ! Au revoir !